Aristote, Hobbes, Descartes, le féminisme, la silenciation, le statut des discours de haine, la cancel culture. En entité et en personnalité, tous ces mots au fond font partie parfois du vocabulaire technique de la philosophie. T'as la voix, on l'a vu, très utile. Le cours de méthodologie de la philosophie et d'exercice se divise en deux grandes orientations. Une première qui concerne l'apprentissage de l'écriture philosophique et la seconde, dont je m'occupe plus personnellement, qui consiste à apprendre à lire en philosophe. L'objectif de ce cours, c'est d'accompagner les étudiants et les étudiantes dans leur première lecture, et de leur fournir dès le départ les bons outils qui vont leur permettre ensuite de travailler en autonomie tout au long de leur cursus de philosophie. On peut en fait avoir l'impression que comprendre la pensée d'un auteur ou d'une autrice, c'est au fond comprendre l'opinion qu'il ou elle a sur telle ou telle question. Et la tâche de la philosophie, ou en tout cas la vision que je m'en fais et que j'essaie de défendre, c'est plutôt de dépasser ce régime de l'opinion pour entrer dans celui de l'argumentation. Souvent, les étudiants et les étudiantes se rendent compte que prendre du plaisir à lire un week-plus-off, c'est au fond être sensible, non pas à ses opinions, mais à sa façon d'argumenter et de développer sa pensée. Alors l'avantage peut-être par rapport à un cours ex cathédra, c'est que c'est un cours très participatif, on travaille en petits groupes, on fait beaucoup d'exercices en classe, mais aussi à la maison, on fait des travaux collaboratifs, des débats, et au fond, c'est un espace un petit peu privilégié où il peut y avoir un véritable échange entre professeurs et étudiants. Alors je sais bien qu'un cours de méthodologie, ce n'est pas ce qui pourrait sembler de plus intéressant comme ça de prime abord, mais c'est véritablement un cours de philosophie. Donc pour donner un petit peu une idée, je fixe chaque année un thème qui oriente nos lectures, cette année c'est la parole et l'action, et c'est ce qui va nous permettre d'aborder des auteurs très classiques, Aristote, Hobbes, Descartes, puis petit à petit de remonter jusqu'à des enjeux finalement très contemporains qui concernent le féminisme, la silenciation, le statut des discours de haine, voire même la cancel culture. On dit on peut en faire un bon ou un mauvais outage. Tout est déliné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada